Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment utiliser l'extension WP Backlinks de 512 banques qui vous permet de répertorier les liens externes qui sont dirigés vers votre site internet. Une fois que vous avez installé et activé l'extension WP Backlinks, vous allez avoir un élément supplémentaire dans votre menu de barre latérale gauche de l'administration WordPress. Donc Backlinks, et il vous faudra vous rendre sur la page Settings pour la paramétrer. Vous allez voir, c'est très très rapide. Donc là, moi, ça s'est déjà fait, mais à l'installation de votre plugin, vous aurez un bouton ici qui vous sera indiqué, Sign in with Google. Donc ça, c'est pour valider le fait que vous soyez bien propriétaire du site. et donc, il se base sur la validation dans OneMaster Tools. Donc pour ce faire, vous cliquez sur le bouton bleu Sign in with Google. Et donc, il faudra que vous soyez connecté à votre compte Google et que votre site soit donc relié à OneMaster Tools. Si ce n'est pas le cas, faites-le avant. Donc une fois que c'est fait, vous avez donc la page de paramétrage du plugin qui se présente sous cette forme-là. Si vous n'envisagez pas de passer à la version Premium, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin, puisque les quelques fonctionnalités que vous trouvez sur cette page-là, qui est simplement l'ajout de sites de concurrents, n'est valable que pour la version Premium. Enfin, vous pouvez toujours les ajouter, mais rien ne se passera. Donc, moi, personnellement, je ne perds pas de mon temps. Et après, vous avez ici, vous retrouvez donc votre idée de référence. Ça, c'est pour si vous faites la promotion du plugin. N'oubliez pas de mettre votre lien affilié, enfin de parrainage plutôt, pour être plus clair, qui vous permettra donc de bénéficier de 10% de remise sur la version Premium du plugin pour tout parrainage de la version Premium également. Voilà. Donc, maintenant, on va passer plutôt à l'utilisation du plugin en lui-même. Donc, vous voyez qu'ici, vous avez quatre pages différentes. Donc, New Backlink, comme son nom l'indique, c'est les nouveaux liens. Donc, les nouveaux liens en version gratuite, c'est une fois par semaine. Et donc là, vous voyez qu'en fait, vous avez en premier la page sur laquelle est fait le lien vers votre site. Ensuite, l'encre utilisée. Ici, ça vous indique si le lien est dofollow ou nofollow. Donc, c'est une petite coche comme ça en dofollow, mais vous voyez, si vous passez la souris dessus, enfin, si vous l'allez sans stationnaire, c'est bien indiqué. Et quand c'est une croix, c'est que le lien est en nofollow. Vous voyez, là, ça s'affiche aussi. Donc, ensuite, vous avez le Trust Flow de Majestic SEO. Et le... Ah, le... J'ai perdu combien tu veux. Donc, ça, ce sont des éléments majestiques, puisque de toute façon, l'extension se base sur Majestic SEO pour vous sortir les données. Et donc, là, vous avez la date à laquelle le lien a été trouvé. Donc, après, vous avez 8 pages, vous pourriez en avoir 10, vous pourriez en avoir une seule si vous n'avez que très, très peu de lues qui pointent vers votre site. Et donc, là, vous pouvez voir tous les liens qui sont faits. Et puis, après, vous avez des données qualitatives sur ces liens. Donc, ensuite, les Top Backlinks, donc là, ça, ça va être les liens qui sont les plus importants, on va dire, qui vous apportent le plus... Enfin, qui sont censés vous apporter le plus de bénéfices en termes de référencement. Donc, là, vous voyez qu'on n'a plus que 5 pages sur 8. Pareil, on retrouve les mêmes éléments. La page sur laquelle est fait le lien. L'encre. Donc, vous voyez qu'on a des gens qui sont un peu bizarres. Alors, pour moi, comme c'est un nom de domaine que j'ai récupéré, voilà, c'est un peu normal. Ensuite, donc, toujours le statut. Donc, Do Follow, No Follow, Trust Flow, Committee Flow. Et donc, la date à laquelle a été trouvé le lien. Donc, ça, ce n'est pas sorcier. On va continuer. Donc, les Referring Domains, donc ça, c'est les noms de domaine référents. Alors, c'est différent des backlinks, simplement dans le fait que là, vous allez avoir juste le nom de domaine de base, en sachant que sur un même domaine, vous pouvez avoir plusieurs liens de différentes pages ou articles qui pointent vers votre site. Là, on a juste, en fait, c'est la racine. Donc, on a toujours pareil, la même architecture, sauf que là, en plus, on va avoir le nombre de domaines référents vers le site référent. Le nombre de liens faits vers ce site. Et le nombre de liens sortant, cette fois-ci. Donc, vous faites partie. L'adresse IP du serveur sur lequel est le site référent. Et ensuite, on retrouve donc nos données TF, CF. Et ensuite, vous avez une catégorisation du site. Bon, là, c'est pas toujours très opérant, on va dire. C'est là qu'on voit que certains sites sont pas forcément vus comme ils devraient être par rapport à leur thématique. Voilà. Et le dernier élément, ce sont les encres. Donc, qui vous permet de voir, toujours le plus important au début, comme on a pu le voir sur les trois derniers onglets de l'extension, on commence toujours du plus fort vers le moins fort. Alors là, le plus fort, c'est pas... Attention, ce qu'on entend par plus fort. Vous voyez qu'ici, c'est pas par rapport aux données qualitatives, mais c'est surtout le nombre de fois qu'on retrouve l'encre. Donc, vous voyez, l'encre la plus importante, qui reçoit le plus de liens, on va dire, c'est l'encre ici, nextannuaire.fr. Ensuite, on a nextannuaire sans l'extension. Et ainsi de suite. Donc, jusque... On a une encre qui ne vaut pas grand-chose, je vais dire, peu importe. Donc, voilà, avec le nombre de domaines référents qui utilisent cette encre, le total de liens qui utilisent cette encre, et en moyenne, données, majestiques, tf, cf, et donc la thématique. Voilà, on a fait à peu près le tour. Alors, juste une petite chose, je vais revenir sur les new backlinks. Moi, une petite chose que j'ai appréciée, qui n'est pas forcément mise en avant sur la présentation de l'extension, mais que moi, j'ai trouvée intéressante, c'est qu'ici, justement, les fameuses données majestiques, ce sont, a priori, les données de la page qui vous envoient le lien, et non pas du nom de domaine. Puisque là, on va prendre, par exemple, justement, rancseo.fr, où on a donc, là, sur cette page-là, on a donc tf de 19 et un cf de 17, et si on va sur les référents domaines, on va essayer de retrouver rancseo. J'ouvre une page volontaire, moi, comme ça, on pourra bien voir entre les deux. Donc, rancseo, rancseo, voilà, rancseo, il est ici. Vous voyez qu'ici, on a 24 et 32. Donc, le nom de domaine rancseo, a priori, les données, c'est 24 et 32, alors que la page ici, on n'est qu'à 19 et 17, ce qui est normal, puisque c'est une page interne. Donc, en théorie, les pages interne ont, en général, moins de trust flow. Donc, c'est logique. Donc, voilà, à côté, on a fait à peu près le tout de l'extension pour la partie gratuite. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Allez, ciao, ciao !